C'est vrai ? La magie est revenue à Equestria, comme vous l'avez dit. Excellent ! Alors nous allons pouvoir mettre à exécution notre plan. Je crois que la puissance de la magie est en rapport avec les marques de beauté. Peut-être que si j'avais une marque de beauté, je comprendrais pourquoi. Elle brille quand la magie opère et les poneys terrestres peuvent contrôler les plantes. Et quelle apparence vous avez, Opaline ? L'équilibre parfait entre le froid et le charme. Ne me flatte pas, Miss. Regardez, la magie des poneys terrestres est de piropant. Mais si elle grandit aussi vite, comment va-t-on pouvoir l'arrêter ? Un smoothie ! Il y a du Jicama dedans. Ce n'est pas mon préféré, mais il a toujours le goût du bonheur. Vous en voulez ? Il faut que je vous dise que notre plan a échoué. Et donc, vous avez besoin de quelque chose ? Moi, je n'en savais rien. Accident ? On peut essayer ça aussi ? Stop ! Oui, Opaline. Je peux le garder comme animal de compagnie. Euh, Misty, je viens d'arriver en ville et maintenant je vais partir. Salut ! C'est ce que je dis à chaque fois que j'en mange parce que j'en mange tout le temps. Ou quand j'en faisais quand je vivais à Bridebois, évidemment. Pourquoi mets-tu si longtemps ? Est-ce que tu l'as trouvé ? J'ai essayé, Opaline. Mais ce plan est, comment dire, beaucoup plus difficile à réaliser qu'on avait prévu au départ. Mais pas de souci. Même si je n'ai pas encore pris la lanterne véritablement, j'ai réussi à rassembler beaucoup d'informations sur le... Nouvelle magie et que ces poneys croient dur comme fer à une histoire différente à propos des origines d'Equestria. Oh ! Et ils m'ont aussi parlé du feu du dragon et de comment il échange les marques de beauté. Et aussi, on a fait une lecture de sabots et manger du poney. Quoi ? Elle était juste là, je l'avais enterrée juste ici. Oh ! Quelqu'un a dû la trouver. Ah ! Oh ! Pourquoi j'ai cru que l'entérêt serait suffisant pour la garder cachée ? Oh ! Pourquoi je panique toujours et je fais les mauvais choix ? Oh ! Opaline va se mettre dans une colère noire quand elle va la prendre. Mais... Pas si je la retrouve avant qu'elle le sache. Tu es enfin de retour. Et où est ma puissante lanterne ? Eh bien, vous voyez, j'étais sur le point de la voir, mais je me suis dit que tout compte fait, elle n'était peut-être pas... N'est-ce pas ? Oh oui, plus que tout. Je promets de ne pas laisser une autre erreur comme celle-ci se reproduire. J'aurai cette lanterne. Poney jus. Notre temps à courir derrière ces stupides reliques enchantées. Mais de quelle autre façon on va pouvoir avoir la magie ? Avec... Mal pour Itch. Mais... Tu m'as bien fait courir jusqu'ici, petit dragon. Petit dragon ? Bien. Ils ont les sabots occupés, mais je n'ai pas toute la journée. Oh, Sparky ! Alors, où en étions-nous ? Encore à l'autre. Et encore ma... Ah, sur le ventre. Bon, ce n'est pas un dragon, mais c'est un feu du dragon. Il faudra s'en contenter. Alors, où est mon dragon ? J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu pour prendre Spark. Je veux dire, votre dragon. Mais voilà tout ce que j'ai réussi à rapporter. Elle est pourtant faite de feu, mais je n'ai jamais rencontré un cœur aussi froid. Elle sé relatives qui se Englent dans 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 des thee. Sous-titrage ST' 501